Juste avant le temps des fêtes, plusieurs personnes deviennent très fébriles à l'arrivée justement de Noël. Et aujourd'hui, on s'en va surprendre une entreprise auquel une famille et son entourage a décidé de remettre un don pour pouvoir faire plaisir à cette entreprise-là et de démontrer la pleine générosité. Suivez-moi. Bonjour, Kate. Là, tu t'en viens remettre une surprise à Tommy. Je te laisse préparer justement, offrir à Tommy ce que tu t'en viens donner aujourd'hui. Je pense que c'est une belle surprise que tu ne t'attendais peut-être pas. Avec l'histoire ou... Vas-y, raconte-nous un peu ton histoire. J'avais déjà parlé à Tommy un peu au téléphone pour prendre rendez-vous avec lui. Dans le fond, nous, ça fait sept ans en famille et qu'on choisit des causes à qui remettre nos dons. Au lieu de se faire un échange de cadeaux, l'argent qu'on mettrait pour l'échange de cadeaux, bien, on l'offre. On prend des causes, on les met dans un panier, puis on les tire pour savoir. Donc, moi, ma cause cette année, c'était le labyrinthe des insectes. Alors, tout le monde était bien content parce qu'on avait vu ton poste qui disait que tu avais besoin de sous pour l'isolation. Oui. Cependant, cette année, on a tous mis nos sous. Ça fait que c'est un petit don. Sauf que moi, je suis en maternité en ce moment. Alors, beaucoup de temps libre avec trois enfants. Tu vas mettre en blé. Oui, c'est ça. Alors, je voulais faire une différence supplémentaire. Donc, j'ai demandé à mon entourage 5 $ par personne à mon entourage pour venir comme compléter mon don, pour venir compléter notre don familial. Alors, bien, je te laisse ouvrir ça. Ça, c'est comme le chèque final. Ça, c'est blatt. Je te laisse ouvrir ça pour que tu aies le montant. J'ai comme mis la liste déjà. C'est comme la version chèque, en gros? Mais non, mais pas en chèque, mais que tu vois tout ça qui avait donné quelque chose. Parce que je voulais que tous les noms de tout le monde soient là. Est-ce que tu le vois bien? Je ne sais pas. C'était pour toi plus que pour. Wow. Fait que j'ai réussi à ramasser 1222 $, mettons, des dons, oui, familiales. Puis, tu sais, je l'ai marqué que, tu sais, c'était notre sphère familiale. Mais le reste, ce sont tous des dons des gens que j'ai sollicités. C'est colossal. Donc, voilà. Merci beaucoup. Fait que c'est ça. Je sais que tu te parles avec ce collègue à toi. Merci beaucoup, Kate. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Par rapport à ce que tu vis en ce moment avec Kate, comment tu sens? Je vais te mettre avec toi, là, ça fait du bien. Parce que quand on est investi dans un projet comme ça, on essaye de souvent aller demander des demandes. Ça, c'est extrêmement épuisant. Puis bien souvent, on se rive à quelque chose qui ne donne rien. Fait qu'on se ressente sur nous-mêmes pour dire, on va travailler encore plus fort, on va mettre les efforts. Puis on s'intègre moins dans la population. On essaie de créer de quoi « awesome » pour que les gens viennent voir. Les gens ont été quand même beaucoup au rendez-vous, mais comme entrepreneur, on s'oublie dans le travail. Puis à un moment donné, on se sent tout seul là-dedans. Puis tu sais, les personnes qui ont signé que j'ai écrit le nom là-dessus, la plupart avaient vu ton poste. Ça n'avait pas nécessairement donné au GoFundMe. Fait qu'ils me donnaient à moi. Puis j'aurais pu faire un statut Facebook, mais c'est ce que je me rendais compte. Un statut Facebook, c'est comme l'équivalent d'un GoFundMe où est-ce que les gens voient ça passer, oublient, mais en allant solliciter directement les gens, là, ils étaient comme plus enclins à dire « Ah, bien oui, c'est vrai. » Puis de toute façon, tu demandes 5 $. Ce n'est pas si mal, mais tu sais, ça fait que… Ça fait vraiment du bien de voir qu'on n'est pas oublié. Puis ça, ça… Dans un moment comme je vis présentement, là, je peux vous dire que ça me touche. Ah, la règle, là, c'est un petit peu. Merci. Ça n'a pas toujours été facile, là, de se rendre à 10 ans à bâtir tout ça. Puis je peux vous dire qu'on a toujours mis notre priorité dans les soins des animaux. Fait que ça, ça a toujours été quelque chose qu'on a toujours dit. Ici, on n'est pas ici pour faire du freak show avec des animaux, faire des niaiseries. On est ici pour montrer comment on doit les apprécier dans nos environnements. On a toujours essayé de rester intègres avec notre mission. Donc, aujourd'hui, laisse-toi gâter parce que ton don, c'est de faire un don à ces animaux-là, d'avoir une toiture au-dessus de la tête et de la chaleur. Mais aujourd'hui, laisse-toi pas gâter par cette famille généreuse qui a décidé d'avoir cet élan-là. Et tout ton entourage de donner cet élan-là de générosité envers ton entreprise qui a été choisie. Merci à vous deux d'avoir, justement, accepté qu'on soit là aujourd'hui et de vivre ce moment instantané avec vous deux. Merci beaucoup. Si vous connaissez des gens qui ont cet élan de générosité comme on vient de le vivre en ce moment avec cette entreprise-là et cette famille qui a donné, eh bien, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir aller avec mon équipe en direct sur les lieux d'un événement où la magie est instantanée et on fait plaisir et du bien à d'autres. Merci. 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 Merci.